... Atmosphère bien étrange pour une journée très exclusive, puisque chacun sait qu'aujourd'hui, ce curieux engin, fils de monospace et de camion, va célébrer à la fois son baptême et en même temps accomplir son tour d'adieu. ... D'abord, curiosité sur le stand Renault, l'an dernier au Mondial. L'idée viendra ensuite de faire rouler ce prototype, dont la durée de vie finalement sera aussi brève que celle d'un éphémère. Christian Konzen, Bernard Dudo, Gérard Ducarouge, Renault Sport, Williams, Matra, auxquels vont se joindre les pilotes Eric Bernard et Alain Prost, se lancent ainsi dans la mise au point en quelques mois de ce monospace diabolique, puisqu'il est le seul à avoir un cœur qui bat à plus de 800 chevaux, un moteur de Formule 1. ... ... ... ... ... ... ... ... Si le volant est camionnesque, la boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait digne s'il y en avait une d'un avion de chasse. Au freinage, sous l'effet des énormes disques carbone, l'espace F1 est presque scotché sur place. 80 mètres seulement pour dégringoler de 300 à 70 km heure. Passer la chicane improvisée, la courbe de signe vous saute au pare-brise. L'EF1 la prenait quasiment à fond. Mais là, il faut toute la science d'un prost pour faire passer l'espace sur ces 4 roues. En fait, le centre de gravité est tellement haut perché, les roues de 18 pouces tellement rivées au bitume, qu'on sent que dans les mêmes circonstances, pauvres conducteurs, on serait sur 2 roues, voire carrément sur le toit. Tranquillement sollicité par le pouce droit, la boîte séquentielle obéit docilement, monte alors violemment au régime jusqu'à plus de 14 000 tours et délivre toute la charge de ces 3,5 litres plus de 800 chevaux en engloutissant 60 litres au 100, ce qui à 27 francs le litre d'essence vous cogne un prix de revient kilométrique 300 fois plus élevé que celui d'un monospace de série. Mais ce jour est tellement exceptionnel qu'on ne va pas perdre son temps à étaler des trucs aussi mesquins et seul compte le champ du 10 cylindres dans la ligne droite du Mistral. Moi j'avais toujours eu l'idée dans le passé de donner des journalistes, surtout ceux que je n'aimais pas, dans une F1 à deux places. C'était une idée folle. Pour fêter les 10 ans de commercialisation de l'espace et le V10 de Formule 1 champion du monde depuis 1992, Renault, avec la complicité de Matra, avait réuni les deux dans un seul et même véhicule, l'espace F1. En juin 2002, Renault est revenu en F1 et se penche sur son passé de champion avant de conquérir de nouveaux titres. Décision est prise de redémarrer cette bête qui n'a pas roulé depuis les démos aux mains d'Alain Prost. Mais on ne démarre pas le V10 de 820 chevaux identique à celui de la Williams championne du monde sans une certaine appréhension. C'est bon, il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a de l'huile, c'est ok. C'est bon, la pression d'huile c'est ok. C'est bon ? Allez-y ouais. Au volant, Jean Ragnotti, un souvenir inoubliable pour le célèbre pilote. Donc quand tu roules, tu as le contact ici, tous les off, c'est tous les boutons vers le haut, tous. La pression d'air distribution, si jamais elle chute brusquement, il vaut mieux s'arrêter. Là on détruit le moteur. Si tu es mettant en 5ème, évite de remettre le point mort, parce que ça rétrograde tout, donc le moteur risque de prendre des tours à chaque fois. Il vaut mieux, par sécurité, si tu as vraiment un souci, tu débrailles et tu tues le moteur. C'est beau, écoute ça, écoute. C'est impressionnant, c'est super. En plus, Jeannot c'est un artiste, donc ça fait vraiment plaisir. Jeannot c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada